bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode europa universell s4 donc on reprend notre petit épisode donc on est toujours en guerre avec donc contre korazan enfin korazan on se comprend quoi contre korazan et le ming enfin vous voyez le ming il est là on va le laisser exploser en vol donc on a il a combien de troupes le ming elle a un peu moins d'hommes par contre je sais pas où est son armée à ce qu'on j'ai l'armée de 28000 ici qui est là bas et là on va la faire on va la faire des siégé les provinces elle est où le temps la grosse armée d'autres pécores on va aller là bas avec elle et le ming bon on est là on va on va se piter on envoie une autre là bas ils sortent pas se bouffer de l'attrition comme des sagouins on t'attend pas donc c'est les rebelles qui prennent fait vous plaisir les gars la russie occupe baghdad ça c'est une bonne nouvelle on va donc aller se prendre art d'habile la russie occupe oasis on va voir ce que c'est l'armée est arrivée à malamire ouais j'occupe oasis 10 oasis 10 oasis 10 ok l'armée est arrivée à bassora ouais la russie occupe karbala c'est une bonne nouvelle donc on est là on va aller s'occuper de ça là haut la russie occupe ça m'a ça me va pas donc on va aller à le nom à téhéran bon l'armée est arrivée à dorne govi bonne nouvelle le ming il est en train de se corazon occupe fera on s'en fout est ce que non comme si j'ai parlé paysan ok donc à jam mon offre de paix qu'en penses tu bientôt au moins 10 à des rebelles qui pop c'est une bonne nouvelle on a libéré trébisande la russie occupe basse aura ok hop hop putain ah oui ma guerre commence à durer quand même j'occupe un vase donc on va chouche tard est-ce que ce picor accepterait mon offre de paix ah ouais il accepte donc on prend les provinces voilà le but en fait comme vous disait en tête gara c'était absolument pas de cette guerre n'était le but de cette guerre n'était absolument pas de n'absument pas de choper donc la corazon bon allez corazon je pourrais lui faire non on va quand même prendre du fric c'est un peu le but voir préparation non c'était quoi ça vous fait enculer voilà si transfert trade power non ils veulent pas bon allez on va se prendre ça on va lui faire révoquer les corps qu'il a en souchure à jam allez hop voilà bon bah ça se passe plutôt bien donc l'effort on va basculer en entretien en entretien ah bah non ça c'était déjà lui on va basculer en fort en entretien à chi ça on met à chi ça on met à chi ça on met à chi on met à chi aussi en fait ce qu'on va faire on va pas se mentir l'effort on entretient plus sauf les trois quoi j'ai plus j'en suis ma trousse avec la pologne ah bah j'en ai plus après on pourra les mettre sur la gueule de l'automant quand même ce serait quand même plutôt pas mal ça en ce moment parce que le but c'est surtout pas affaiblir cette bande de connard de polonais surtout en ce moment j'en suis haut de ma voir exocean à 0,91 allez on s'en fout je peux convertir mais non je suis con c'est pas du missionnaire que je veux faire d'abord du coring c'est quoi mon icône d'ailleurs la discipline ouais pendant ce temps là donc j'ai lui ouais qui revient par là bas donc délit diplomatie est-ce que je peux canceller le trade non bon pas grave voilà bon plutôt pas mal ah oui ormuz ormuz t'es allé avec qui ? avec Adramund, Adjuran, Myran et sinon en fait t'es avec ça ouais et Pamanis je crois non ? Sind en fait je me comprends oui alors voyons les noeuds commerciaux ici ça Yves-San j'en avais fait un estate je crois non mais c'est une bonne nouvelle non c'est plutôt pas mal là plutôt pas mal on a dû se booster le niveau économique voilà bon ben c'est plutôt bien on laisse le pécorce se démerder que ses paysans le Ming m'offre la paix mais même pas l'antenne c'est à voir toi le Ming j'annonce je veux le toi réparation de guerre tout est une là on met le leader on a quoi de mieux ici on va mettre un deuxième leader au cas où il est loqué on va mettre en sprint le 12 mars allez le but faut que voilà BIM le Ming allez prends toi les colonnes de canon quoi voilà oh comme c'est bon oh c'est bon le Ming là t'as pris cher allez tu repars la queue entre les jambes on va rigoler un petit coup le Ming military armise hop les petits ennemis de guerre le Ming t'en es où ah 11 000 de main de port quand même 47 000 hommes bah putain ah ça c'est mes armées qui arrivent là bas ah ah c'est quand même beau de voir le Ming se faire épique défoncer par contre on va regarder un truc vite fait ça on verra après ici le Dai Viet non le Dai Viet il est en train de qu'est-ce qu'il fout là le Dai Viet il est en guerre contre le Ming ce con non par contre ça qu'à ce moment là j'irais bien lui mettre sur le coin de la gueule là-haut voyons je suis là j'ai pris forteresse là là et là j'irais bien je t'en ai là-bas mon armée est arrivée là-bas ouais on les rassemble ensuite quand on regarde un petit peu vite fait l'âge d'absolutisme ah il faudrait faire des universités des trade compagnie oh putain on attend la dernière armée voilà elle est là on va peut-être rembourser un prêt je sais pas si on a les moyens non si on peut en rembourser un moins 51 par mois en même temps j'ai peut-être un peu beaucoup d'armée un peu beaucoup d'armée j'ai peut-être aussi un peu beaucoup de fort donc je pense que celui-là Golestin on peut le dégager ah bah ouais après ici on est bien le ming le siège de la tongue is over ah ouais oui mais c'est parce que j'ai pas de score de guerre hop 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 est ce que je peux l'intercepter il arrive là bas quand le 1er juillet j'arrive le 4 juillet si je me mettais en mode sprint ouais celle là d'armer on va la foutre à wuchang ah bah c'est bon on les a interceptés c'est encore mieux ok on a gagné ils ont pris cher lui on va lui dire à papa paris de sprinter le ming est ce que tu prendrais mon offre de paix non toi on va t'emmener à wuchang et toi on va t'emmener ben un anony on va voir ce que tu as dit pourquoi tu veux parler là bas parce qu'il y'a le fauteuil ça ne sait pas que ça j'ai compris alors voyons hop ah ouais alors là honnêtement je vous lis franchement les gens on va peut-être faire qu'on se barre de la chine c'est en train d'exploser en vol c'est en train d'exploser en vol on va se casser de là bas on va aller là bas ouais on va avec lui on y va tous ensemble on va faire un petit coup à la style école des fans et on va se barrer de la chine parce que c'est c'est beau alors moi ce que je pense qu'on va aller faire en tous les cas on va aller prendre la capitale ou chasser l'armée chinoise si on la voit qui traîne l'armée chinoise on voit les troupes chinoises on leur met sur le coin de la gueule voyons la Toscane pas de soucis les gars tant que c'est pour mettre sur la gueule des gens ouais pas de soucis vas-y fais-toi plaise on arrive en zon ding on va en balding et ensuite on va en dire big ding mais non merde oh là là les yannes vous êtes cons je vais devoir vous défoncer j'ai pas envie si vous êtes là c'est grâce à moi quoi je vais juste reprendre Beijing moi oh là là bon bah au vu de ce bruit notre roi est mort vive le roi donc on va laisser la place à Seri Kai ben Seri Kai bon je suis un héritier un peu haché mais bon je t'habite à pire avec comme d'hab en train de faire une guerre qui se passe plutôt bien avec le chinois voilà là c'est l'Empire Ming est un petit peu en train de se péter là ah ils sont là bas l'Empire Ming est un peu en train de se péter la gueule va falloir que tu revois l'économie que tu gères les prêts que tu gères les emprunts que t'ailles éventuellement mettre sur la gueule de l'Ottoman enfin bref ça peut être pas mal à déclarer la guerre d'Ottoman on en a combien d'enregistrement ? il reste 4 minutes ben c'est parfait volé valou bon bah sur ce les gens moi je vous dis bye bye et donc à la prochaine pour la suite de la série enfin demain avec Seri Kai allez ciao tout le monde bon bah sur le monde Sous-titrage ST' 501